Un millésime, c'est toujours une histoire singulière révélée par Krug. Il y aura donc autant d'histoires qu'il existe de millésime Krug. Une histoire de temps chaud, d'orage, ce sera le Krug 2000. L'histoire d'un hommage au Chardonnay, ce sera le Krug 98. L'histoire de contradictions, d'extrêmes, ce sera le Krug 96. Un millésime Krug n'est pas le résultat, comme on le croit souvent, de la sélection des meilleurs vins de l'année. La philosophie chez Krug est un petit peu différente. D'abord parce que chez Krug, chaque vin fait l'objet de la même sélection méticuleuse, sans hiérarchie ni compromis. Donc à chaque fois que le comité de dégustation et d'assemblage va décider de donner vie à un nouveau millésime Krug, c'est pour raconter ce qui nous a étonnés, surpris, enchantés en salle de dégustation après les vendages. C'est pourquoi un millésime Krug n'entre pas en concurrence avec les autres cuvées de la maison. Il n'est ni supérieur ni inférieur. Toutes les cuvées de la maison sont de même distinction, sont élaborées avec le même esprit, la même passion, la même obsession du détail, sans compromis ni hiérarchie. Seule, finalement, la composition varie, ainsi que leur rareté, ce qui en détermine la valeur.